Un des regrets que j'ai eu après avoir terminé une question de taille, c'est de ne pas avoir tenu compte, ou du moins uniquement de manière très allusive dans ce livre, de la dimension temporelle. Je me suis beaucoup intéressé aux tailles dans l'espace. J'ai parlé par exemple des villes, de l'architecture, de la technique, etc. Mais de manière très spatiale et pas suffisamment temporelle. Mais ensuite, je me suis consolé de cela parce que, d'une certaine manière, cet aspect-là a été très bien traité par Hartmut Rosa dans son livre Accélération, qui traite justement, lui, à peu près uniquement de l'aspect temporel de la question. Et alors, en fait, Hartmut Rosa s'inscrit dans une école allemande très importante. Et je crois que son directeur d'habilitation ou de thèse, je ne sais plus, c'était Kozelek, qui a beaucoup réfléchi sur le lien, la manière qu'ont les êtres humains d'habiter le temps et les métamorphoses qu'il y a eu au sein de la modernité. Alors, ce que fait Kozelek, c'est qu'il distingue ce qu'il appelle un horizon d'expérience et un horizon d'attente. Alors, l'expérience, c'est ce qu'on a appris, ce qu'on a accumulé dans sa propre vie. Et puis, l'horizon d'attente, c'est ce qu'on attend qu'il se produise dans notre futur. Alors, dans des sociétés qui sont extrêmement stables, finalement, l'horizon d'attente, il coïncide pratiquement avec l'horizon d'expérience. C'est-à-dire qu'on pense que dans le futur, ce qui se produira, ce sera essentiellement de même nature que ce qu'on nous a appris et ce qu'on a soi-même expérimenté. Et puis, en fait, à un moment donné, les sociétés européennes vont se mettre à se transformer de manière plus rapide. Et à partir du XVIIIe siècle, il va y avoir, à ce moment-là, une non-coïncidence entre l'horizon d'expérience et l'horizon d'attente. On se met à s'attendre à ce que le futur soit différent de ce que nos parents nous ont enseigné, de ce qu'on a pu soi-même connaître. Et ça n'est pas un hasard si, au début du XIXe siècle, il y a la grande philosophie hegelienne avec le sens de l'histoire, etc. Pourquoi ? Parce que, précisément, c'est aussi le moment où les Européens se mettent à vivre dans un monde où ils voient le monde se transformer au cours de leur propre existence. Et de plus en plus, l'horizon d'attente devient différent de l'horizon d'expérience. Il y a un vers de Baudelaire dans le poème « Le signe » qui est magnifique, où il évoque justement les transformations absolument monstrueuses qu'a connues Paris au cours du XIXe siècle, en particulier sous le Second Empire avec le remaniement haussmanien, où il dit « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel ». Et là, c'est un retournement dans l'expérience humaine absolument extraordinaire, puisque, auparavant, l'être humain vivait essentiellement comme passager dans un monde stable. Et voilà que, tout d'un coup, l'être humain se met à devenir plus stable que le monde qu'il habite. Il change moins vite que le monde qui l'environne. Le grand vers d'Apollinaire aussi, « Le temps s'en va, je demeure ». Voilà, je vais dire, un ancien n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Et donc, se développe ce sens historique qui vient que le monde, on voit le monde se transformer au cours de sa propre existence. Mais ce que dit Arnaud Rosa, c'est que depuis quelques 20 ou 30 ans, il y a eu encore une nouvelle accélération dans le rythme de transformation du monde, et qui fait qu'à l'intérieur de sa propre vie même, notre horizon d'attente ne cesse de lui-même de changer. Par exemple, ma grand-mère, elle pouvait dire, je me souviens, quand j'étais enfant, elle disait « de mon temps ». Je veux dire, aujourd'hui, moi, vis-à-vis de jeunes, je ne peux pas dire « de mon temps », parce que « quel temps ». Parce que, justement, les temps, maintenant, ils ne sont même plus à l'échelle de la vie humaine. Ils sont tous les 10 ans, en fait, les choses changent. Et donc là, en fait, on a une accélération, effectivement, qui fait qu'habiter le temps, ça devient quelque chose qui est très problématique. Parce qu'encore une fois, cette inversion extraordinaire qui est que nous devenons plus stables que le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre, qui se transforme lui-même plus vite que nous. Et alors là, peut-être qu'il y a une expression qui me vient en tête, c'est « rythme infernal ». « Rythme infernal », ça veut dire que les choses vont trop vite. Et en fait, sans doute que, justement, aujourd'hui, on souffre de gigantisme, non seulement dans le point de vue spatial, mais aussi dans les vitesses auxquelles nous sommes confrontés, vitesse de déplacement, vitesse de transformation, etc. Et Hartmut Rosa analyse aussi la crise de la démocratie dans laquelle nous sommes par le fait que pour qu'un débat démocratique ait vraiment un sens, il faut que, justement, les idées aient un certain temps de maturation pour qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause. Et que, finalement, dans un monde qui change trop vite, eh bien, il change plus vite que le temps nécessaire pour l'élaboration d'une véritable délibération démocratique. Et c'est pour cela que la démocratie est de plus en plus marginalisée par rapport à de la gestion au jour le jour, parce que, ben voilà, le monde se transforme et puis il faut essayer que tout ne s'écroule pas, de laisser les choses à peu près debout malgré cette transformation. Et là encore, la crise de la démocratie, elle peut être reliée, si vous voulez, aussi à des choses très quantitatives, qui est que, simplement, on est dans un monde qui change trop vite pour que le processus démocratique puisse véritablement se développer. Alors après, il y a deux manières de se comporter par rapport à ça. On peut dire, bon, ben, on peut prendre acte, voilà, le monde se transforme trop vite, donc la démocratie n'est plus possible et donc il faut abandonner la démocratie. Ou bien alors, on peut dire, non, je tiens la démocratie, mais à ce moment-là, il faut tenir compte du fait que la démocratie a des conditions et à ce moment-là, mettre des freins à la transformation du monde, à un certain déploiement technique, etc. Voilà. Ça, c'est l'alternative dans laquelle nous sommes intellectuellement. Dans la pratique, nous ne sommes pas du tout dans cette alternative, puisque de toute façon, aujourd'hui, nous sommes pris dans un processus qui nous emporte et sur lequel nous avons perdu prise. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, c'est trop grand, ça va trop vite, pour que nous puissions encore maîtriser quoi que ce soit. Donc, nous sommes pris dans ce processus. Tout ce que nous pouvons voir, c'est que ce processus nous conduit à des catastrophes, à des effondrements qui auront lieu au XXIe siècle. Et je pense que notre situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de nous y préparer. Alors, nous y préparer matériellement autant qu'on le peut, mais nos moyens sont assez limités, et surtout s'y préparer psychologiquement. C'est-à-dire, si vous voulez, l'immense risque qu'il y a devant nous au XXIe siècle, parce que le fait qu'on se retrouve dans des situations matériellement précaires, tout ça, il faudrait, évidemment, pour quelqu'un qui a grandi toujours dans un monde où tout est très confortable, évidemment, c'est un choc. Mais enfin, en même temps, quand on regarde comment vivaient les hommes préhistoriques, bon, voilà, on a quand même accumulé pas mal de choses depuis. Matériellement, il n'y aurait pas de quoi tant s'inquiéter que cela. Le risque majeur auquel nous sommes confrontés, c'est que, vis-à-vis de ces effondrements, ça risque de créer des mouvements de panique, et dans les mouvements de panique, les êtres humains sont capables de n'importe quoi. Si vous voulez, quand ça va mal, quand il y a un incendie dans une salle, s'ils gardaient leur calme, tout le monde pourrait évacuer la salle, et il n'y aurait pas de problème. Mais quand il y a la panique, tout le monde se rue sur la sortie, sa bouche, et plus personne ne peut sortir, et tout le monde meurt. Voilà. Donc, je pense que la principale menace qu'il y a devant nous, ce n'est pas tellement des pénuries, parce que l'être humain, encore une fois, sait faire face à la pénurie, il sait faire face à des conditions matérielles extrêmement difficiles, il a en lui les ressources pour le faire. Il y a Apollon, cette grande phrase dans l'Iliade que j'aime beaucoup, il dit « Les dieux ont fait aux hommes un cœur apte à pâtir ». Voilà. Bon, les êtres humains, c'est résistant, l'humain. Ça peut traverser de très grandes épreuves, mais ce qui risque le plus de nous manquer, me semble-t-il, ce sont les ressources morales, c'est-à-dire ne pas céder à la panique qui peut donner n'importe quoi, en particulier politiquement. Voilà. Ça peut vraiment déraper très, très, très gravement. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important, aujourd'hui, intellectuellement... Évidemment, ça peut paraître très satisfaisant. Vous allez rentrer chez vous, vous dites « Bon, ben, qu'est-ce que je fais ? » Bon, peut-être pas énormément de choses, mais il me semble que le fait d'être capable de faire face aux transformations énormes qu'il y aura dans le monde au XXIe siècle en gardant son calme, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et pour cela, il faut être capable, justement, de ne pas identifier le bien, si vous voulez, au confort, par exemple, dans lequel nous vivons aujourd'hui, d'être, si vous voulez, et de faire face, justement, à certains manques, à certaines pénuries, etc., sans y voir quelque chose d'essentiel. Et, justement, le fait qu'un certain nombre de choses s'effondrent, on peut... Évidemment, c'est très ambigu, parce que Illich le disait déjà dans les années 1970, il disait le passage à un mode de vie convivial, ce qu'il appelait de ses voeux, c'est-à-dire le retour à une forme de vie proportionnée, le bien proportionné, il dira, ça n'ira pas sans catastrophe, beaucoup de gens souffriront de la famine, mourront, etc. Il ne faut pas se dissimuler que le XXIe siècle sera un siècle très dur. Mais, encore une fois, l'être humain a en lui les ressources pour faire face à cela, pour peu qu'il prenne les choses comme par le bon bout, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il me semble que d'être capable intellectuellement d'accueillir un certain nombre de limitations non pas comme des catastrophes absolues entre lesquelles il faut essayer d'échapper par tous les moyens et de se réfugier chez des sauveurs ou des choses comme ça, mais de l'accueillir comme quelque chose qui nous arrive et que nous sommes capables d'affronter, je pense, et qu'à travers les difficultés matérielles que nous aurons, il y a aussi la promesse de vivre des vies plus humaines. Voilà, je pense que c'est ça qui est devant nous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.